parce que nous ne lâcherons pas, nous irons jusqu'au bout de ce combat pour l'indépendance totale de notre patrie. Merci à vous, chers compatriotes, et je ne saurais terminer mes propos sans souhaiter prompt rétablissement à toutes les victimes, tous les blessés de cette barbarie et prier encore que les âmes des dauphins reposent en paix. Merci, chers compatriotes. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Lors de son discours à l'occasion du 62e anniversaire du Burkina Fas, le président de la transition, Ibrahim Traoré, a lancé un message fort à l'endroit de la population, mais également aux ennemis de son pays. Il a notamment fait savoir que le Burkina Faso devrait lutter pour son indépendance véritable. Une formulation qui épeigne insidieusement le rapport que son pays entretient avec. Chers compatriotes, Peuples combattants du Burkina Faso, de l'intérieur et de la diaspora. 11 décembre 2022, cette date marque le 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Je n'irai pas vous faire un discours cette année parce que l'heure n'est pas la fête. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées, notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. Voilà pourquoi je tenais à m'adresser à vous à travers ce petit message dans ce moment précis. Il y a quelques semaines de cela, le destin du pays changeait le 30 septembre. Nous disions que nous sommes révoltés et aujourd'hui, date anniversaire de la fête de l'indépendance, nous sommes encore plus révoltés. Le discours du président Ibrahim Traoré est un message fort à l'endroit de la France qui tente d'imposer aux pays africains, aux pays sahéliens, sa présence militaire pour lutter contre les terroristes qu'elle a elle-même créé pour faire main-bas sur les bâtières premières des pays africains. Le combat pour l'indépendance totale a commencé il y a quelques semaines de cela. Et ce combat passe nécessairement par les armes, mais aussi par nos valeurs, nos comportements et le redressement de notre économie. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. C'est le lieu pour moi donc de féliciter les unités engagées pour les premières opérations terrestres et aériennes. Les encourager pour le don de soi, le sacrifice et tout ce qu'ils donnent pour cette nation. Aux unités encore engagées il y a de cela quelques mois, sinon plusieurs mois, qui tiennent encore bon sur le terrain, je les réitère encore mes félicitations. Aux forces vives de la nation, nous disons merci pour l'appel que nous avons pu faire à l'égard de toute la population. Cet appel a été entendu et c'est le lieu pour moi de féliciter tout le monde pour l'engagement, notamment pour les VDP et aussi pour l'accompagnement de l'armée. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, j'ai pu vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leur camion pour aller ravitailler des Burkinabés. C'est le témoin que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Pour l'encadrement et la formation des VDP, nous avons reçu des dons de toute nature. Allant de vivre aux équipements, aux travaux d'infrastructures, nous disons merci à ce peuple qui commence à s'y souder, qui commence à être solidaire pour cette bataille. Nous en avons besoin et merci encore. Au Burkinabé de la diaspora, nous disons merci pour toutes les contributions en nature et en espèce. D'ailleurs, nous avons rencontré des partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres de Burkina Faso. Le Burkina Faso, tout comme le Mali, a compris les enjeux qui se cachent derrière la soi-disant lutte contre le terrorisme de l'Occident en Afrique. Il s'agit d'une opération de récolonisation du continent pour s'accaparer d'énormes ressources naturelles du continent africain. Rappelons que les bases militaires françaises en Afrique datent de l'époque coloniale. Le président de la transition du Burkina Faso vient de donner le cap, l'orientation que son pays devrait prendre pour mettre un terme au néocolonialisme de la France en Afrique. Ce message, nous tenions à le passer pour encore dire merci à tous les peuples qui se battent et merci à tous ceux qui nous accompagnent, qu'ils soient Burkinabés ou non-Burkinabés. À ce jour, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Sur ce, j'appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement, à revoir nos valeurs, parce que cette bataille pour l'indépendance totale passe par la guerre que nous menons, par les armes, mais je le disais tantôt, par l'économie également. Merci.